nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite mesdames et messieurs c'est parti pour la grande tribune de ce mercredi 8 mars 2023 journée internationale des droits de femmes et non journée internationale de la femme simplement c'est totalement différent et donc nous passons à nous pensons à tous les droits des femmes à travers le monde nous saluons donc justement la promotion des femmes en république démocratique du congo consacrée déjà par l'article 14 de la constitution la responsabilité de la femme au sein des institutions nationales voilà nous avons une pensée pieuse à toutes les femmes à travers le monde à travers la république démocratique du congo toutes celles qui se battent pour le bien-être ou le changement du congo pourquoi pas peut-être que le le virage qu'attendent tous les congolais passera peut-être par la femme et donc nous pensons à vous toutes nos mamans nos soeurs non nos amis nos femmes aussi et à toutes les femmes aussi de l'est de la rdc qui sont victimes des violences sexuelles depuis plus de presque 30 ans maintenant nous pensons à vous nous avons nous vous avons nous portons à coeur vous toutes à travers le monde en ukraine et un peu partout il ya des guerres parce que les femmes sont celles qui payent le plus lourd tribut de la guerre c'est parti donc comme je l'ai dit pour la grande tribune de ce mercredi 3 8 avril 8 mars pardon 2023 comme vous le savez l'actualité reste dominée par cette nouvelle alors pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes voilà la thématique internationale pour cette journée en rdc par cela de sa saut par solidarité avec les femmes congolaises de l'est mini giselle daï à la ministre du genre famille et enfants interdit toute manifestation liée à la journée internationale des femmes en rdc procès du député edouard à mon gâte chouchou la haute cour militaire prononce son arrêt avant d'hier droit le 14 mars 2023 soit dans six jours déjà l'igf veut voir clair sous les recettes des péages de trois routes dont à kinshasa matadi perçu par sopeco et sgr depuis 2010 donc il ya des enquêtes qui sont en cours initié par l'inspection générale des finances retrait des troupes de des troupes bien 23 rwanda prévu ce hier mardi par alwanda nous suivons de très près ce qui se passe dans l'est et nous demandons à tous les acteurs de faire appliquer le cesser le feu et de retirer les forces des positions conquises par l'1 23 donc dans cette partie du pays ça c'est la partie congolaise d'après une enquête de la presse belge le général john numbi projeté un coup d'état avec un indique du service des renseignements de l'armée belge voilà c'est une information de médias congo voilà nous citons notre source noël tiany invite le gouvernement à la dédollarisation de l'économie une chose qui avait été tentée par le ministre le premier ministre matata pognon et bien on verra bien signé de l'économie est tenable sans sans le dollar américain sans production aussi je pense que la production est importante pour que l'économie aussi la monnaie puisse reprendre de la vache je trouve 23 invités sur ce plateau et non des moins des personnes qui nous font souvent honneur monsieur maître julio manda cadre de les idées de martin faillou bonjour monsieur julio maître julio et merci beaucoup de votre présence merci beaucoup bonjour monsieur ramida vous avez laissé pousser la barbe on dirait cette fois-ci oui monsieur ery massimbo l'anthropologue et chercheur cadre de la cité civile oui bonjour monsieur ery merci bonjour tout le plaisir est pour moi de me retrouver sur ce grand plateau des grandes tribunes avec mes compatriotes et aussi que j'ai sali d'ailleurs j'ai sali aussi tous ceux qui vont nous suivre dans leur maison sur les petits écrans je les salis et je salis toutes les femmes congolaises celles qui se battent jour et nuit pour tenir leur ménage pour tenir leur famille elle mérite tout notre soutien et principalement ma propre maman qui a tenu bon pour nous élever jusqu'à cet âge de nous donner tout son amour et tous les soutiens pourquoi pas mon épouse ma belle-mère mes soeurs et mes filles que j'aime tant merci monsieur ery massimbo monsieur juju maïles qui fait ses débuts ici chez nous à congobesélé vous avez tenu à être avec nous sur ce plateau vous nous avez écrit pendant depuis la semaine passée je crois bien vous êtes porte-parole du mdko exactement porte-parole du mdko de gabriel montpia un des consignes le monde est démocrate qu'on est rendu à l'âge nous sommes très content d'être ici c'est pourquoi c'est parce que lorsque un dédiat fait rage en communauté du Congo nous sommes opérateurs dans la scène politique il faudrait y figurer donc je pense que je vous jette des fleurs pour le travail que vous êtes en train de faire vous abattez un travail d'équitant aujourd'hui vous êtes en train de connaître une ascension très rapide par rapport à certaines choses donc je suis très content d'être ici je pense que nous allons parler de la République démocrate du Congo je pense que l'objectivité sera à la quintessence de nos analyses et je profite de pour m'incliner je ne passe pas au travail d'étudiant à bâtir par les femmes vous savez l'histoire de M. Joumaïl a une ramification avec les femmes je suis le corollaire de l'éducation des femmes je suis le corollaire du sacrifice de la femme parce que Joumaïl a été élevé par une grand-mère personnelle il a été scolarisé par une grand-mère qui est le sacrifice de la femme donc aujourd'hui je suis en train de l'incliner face à la femme qu'on reste battante et je profite aussi pour saluer mon ami politique du nom le démocrate du Congo mon autorité barbouel Montierre et puis le numéro 1 de la République démocratique du Congo parce que nous en avons seulement 1 Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo merci beaucoup merci M. Joumaïlé du MDCO M. Julio, un biscuit ? Oui, merci, merci très cher Dan pour la parole m'accordée voilà, juste pour informer à la population congolaise en général et particulièrement à tous mes combattants, mes compatriotes de Kinshasa que le 11, ce samedi donc, nous organisons par le biais du commandant du peuple le président élu Martin Faulma Didi une marche contre l'agression rwandaise parce que nul ne peut ignorer que le Rwanda est en train d'agresser notre pays et aussi, nous marchons également pour dénoncer cela nous marchons également pour prouver à la face du monde qu'il y a complicité interne je pense que Mbos l'avait bien dit il y a la complicité interne aussi il y a l'incapacité du régime en place de mettre fin il y a l'arrestation du député Manga Chuchu il n'est pas condamné c'est vrai, il n'est pas condamné, il est encore présumé oui, mais bon, Mbos a parlé d'une liste là, il y a tous les députés qui sont qui ont des groupes armés doivent quitter il n'a pas parlé d'un seul donc moi, je pense qu'on doit mettre la main sur tous les députés parce qu'à mon avis, il n'y a pas que le député il y a d'autres, parce que quand on a arrêté le conseiller spécial du chef de l'Etat on l'a accusé, il est tous encore accusé je sais que le dossier est encore en instruction mais nous voulons voir clair sur tous les dossiers judiciaires surtout en rapport avec l'agression du Rwanda nous devons voir clair et aussi le gouvernement qui est incapable pour aujourd'hui d'apporter des solutions claires sur tout ce qui sévit à l'est du pays donc le 11, nous organisons une marche contre l'agression rwandaise en RDC le 11 c'est vous, c'est l'ECID, le LGD et puis l'ensemble de Moïse Catherine c'est pratiquement la MUCA qui a organisé parce que le coordonnateur de la MUCA c'est bien le président Martin Fayoulou qui a convoqué cette marche mais nous avons des partis amés pourquoi Mouzito n'est pas avec nous ? il est libre de venir on a convoqué non je dis dans les partis qui sont à la monnaie Mouzito n'est pas là non mais s'il n'est pas là c'est à lui de... si quelqu'un de Mouzito est ici vous allez lui poser la question parce que la MUCA a convoqué une marche il y a des partis amis tels que LGD qui seront avec nous et tant d'autres partis qui seront avec nous donc ça c'est pour le peuple c'est pour le pays qui est en danger D'accord Monsieur Massimo un biscuit, une question d'actualité Oui, un biscuit je vais prendre la direction sécuritaire surtout la situation qui prévoit à l'est du pays avec les multiples promesses faites par les M23 aux dirigeants de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est de pouvoir se retirer alors que ces communiqués-là ils ne les respectent même pas ces promesses qu'ils font ils ne les respectent même pas alors pourquoi tenir à cela et à toutes les rencontres qui se font donc l'objectif aujourd'hui ça je vous l'ai dit chère Dan et je le parle à tous les Congolais partout ailleurs l'objectif du M23 du Rwanda c'est d'occuper Goma une fois Goma occupé il va monter les enchères par rapport à la négociation et donner son cahier de charge pour la 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 son exécution et tenir compte de cela Moïne Donzang dit que sans vous couper Moïne Donzang dit que la présence de la force de l'EA c'est empêcher que Goma soit prise par Non, c'est faux et archi faux qu'est-ce que ces forces-là a fait ? Je crois que Moïne Donzang est à côté des bords il cherche comment il peut rebondir pour pouvoir se retrouver dans le gouvernement Sambadé et il fait de n'importe quoi il prononce des propos dont il n'a pas la maîtrise ni le contrôle par exemple le cas il dit par exemple que les groupes rebelles vont être traités bon les groupes rebelles des mouvements d'autodéfense vont être traités auront le même traitement que les FAD sur base de quoi ? c'est une question qui doit être très bien évidemment les autodéfenses doivent avoir le même traitement avec les FAD sur base de quoi ? c'est une question qui doit être traitée au niveau d'une équipe intergouvernementale c'est-à-dire le ministère des Finances le ministre de l'Intérieur le ministre des Finances et doit être donné au niveau du conseil des ministres pour qu'on puisse voter cela lui en tant que ministre de l'issue lui en tant que ministre de l'issue il devrait plutôt appeler à la cessation de ces mouvements de groupes rebelles et les appeler à une réaction sociale à travers la formation et l'apprentissage des métiers au lieu de ça il se poste là pour pouvoir dire ils vont les traiter au même titre que les FAD je crois qu'il est aux côtés de la plaque et il doit faire un effort pour pouvoir retrouver son boussole sinon même le gouvernement il ne sera pas là donc je parlais tout de suite je parlais des accords ou des retraits de M23 notre gouvernement le peuple congolais et son commandant suprême je crois à l'inanimité nous ne devons pas considérer toutes ces rencontres et toutes ces promesses faites par les M23 et Kagame de pouvoir se retirer jusque dans la montagne des rions ni je crois hein et se retirer des hommes occupés les M23 ne le ferait pas ils ne le ferait pour rien au monde parce que sur le terrain par rapport aux objectifs ils sont en train d'avancer nous ce que nous devons faire c'est non cher Dan croire à un certain dialogue avec le M23 ou croire à un possible retrait du M23 c'est croire que le diable va pouvoir se convertir ok croire que le diable va pouvoir se convertir vous risquerez d'aller en enfer avec lui donc le M23 sont sur la voie de pouvoir occuper les deux territoires les territoires des retours et les territoires de Massissi et prendre le contrôle de Goma donc notre force notre force notre force nos forces armées doivent faire un effort doivent faire tout pour pouvoir déloger ces rebelles et les repousser jusqu'au Rwanda parce que les groupes rebelles de M23 ne sont que composés des Rwandais et des Tutsis donc doivent encore les rappeler ici cher Dan en parlant de l'association sécuritaire je me tiens aussi à parler de la sécurité de l'association sécuritaire au niveau de la ville province de Kinshasa de la sécurité urbaine nous savons tous que l'incapacité manageriale des messages au niveau de l'administration des entités territoriales et centralisées donc des entités publiques et criantes donc aujourd'hui cher Dan laisse moi vous dire non je parle de la sécurité au niveau urbain de la ville province de Kinshasa parce que nous tenons à la ville de Kinshasa c'est ici que nous sommes nés c'est ici que nos nombrils sont enterrés c'est ici que nous mourrons c'est ici que nous serons enterrés alors la ville de Kinshasa paraît un peu plus comme une priorité pour nous et la quiétude de sa population c'est aussi une priorité pour nous la situation qui prouve à Kinshasa aujourd'hui à Kinshasa même à partir des 18h cher Dan pour qu'elle puisse sortir de votre parcelle pour aller acheter un article au coin il faut mettre l'uniforme pourquoi parce que les Koulouna ne s'attaque pas aux écoliers alors il y a risque qu'une fois les Koulouna dénichent ces stratégies puissent commencer à s'attaquer aux écoliers et pendant ces temps le commandant de la ville de Kinshasa ne fait rien d'ailleurs le ministre de l'Intérieur venait de démissionner et le ministre qui a pris fonction qu'est-ce qu'il fait quel est le plan quelle est la politique par rapport à la sécurité des personnes et de leurs biens d'avis pour les équipes merci beaucoup monsieur Erie Massibo pour votre plaidoyer monsieur Diou Maële un biscuit une question d'actualité avant que nous passions à la thématique du jour alors je pense que moi j'irai dans la même démarche que mes prédécesseurs mais peut-être cette démarche sera à contraire j'irai un peu pour éclaircir lorsque mon co-débataire d'en face parle de l'incapacité du gouvernement alors moi je serai plus conceptuel parce que lorsqu'il dit le gouvernement est incapable pour moi je pense que c'est trop fort il a extrapolé avec ses propos le gouvernement n'est pas incapable peut-être incapable de remédier à la sécurité de l'Est alors moi peut-être qu'il pouvait dire que le gouvernement n'a pas satisfait parce que sur terrain depuis que cette affaire a commencé vous allez comprendre que nous sommes sur une approche dualiste le gouvernement quand on les travaille tant sur l'approche diplomatique que sur l'approche militaire et aujourd'hui dans cette approche diplomatique nous et vous nous avons vu une gymnastique diplomatique qui a été entreprise avec plusieurs pour parler plusieurs sommets et l'approche militaire il y a une sorte de restructuration au sein de l'armée alors le problème c'est il faudrait la sécurité mais il faudrait quel type de sécurité parce qu'il faudrait définir cette sécurité nous voulons une sécurité qui va être qui va être stable une sécurité qui va durer une sécurité qui ne sera pas temporaire mais une sécurité qui doit être pour toujours alors est-ce que ce travail qui est fait produit des résultats est-ce que les territoires sont récupérés exactement exactement les populations regagnent leur territoire les M23 les phares de ces plus tôt depuis depuis la semaine passée sont en affrontement avec les M23 sur certains territoires ils ont essayé à conquérir certains territoires dont certains médias s'étaient aises pour les dire mais lorsque ce sont les M23 qui prennent les dessus je vois que ceux qui sont de l'opposition ont hâte de les dire là aussi ça montre une mauvaise la question c'est de savoir est-ce que comment dire est-ce que les prouesses sont-ils ou sont-elles à la hauteur de ce que la population attend justement c'est ça la question principale quand il parle de l'incapacité peut-être qu'il voit il analyse il se dit mais par rapport à ce que le peuple attend et ce qu'il se fait il peut-être qu'il y a mais nous sommes dans une approche nous sommes dans une approche qui est procédurale Monsieur Dade c'est que je vous ai dit pour assigner l'est du pays l'entieté de l'est du pays ce n'est pas du jour au lendemain parce que c'est tout un système qui est là c'est ce système là qui est en connivence avec l'extérieur c'est ce système là qui est en connivence avec l'intérieur donc je pense que c'est procédural et procéduralement c'est très bien procédural oui bien sûr mais entre temps les enfants ne vont pas à l'école entre temps les gens ne s'envolent pas entre temps les gens qui ne travaillent pas les gens qui sont vous avez quand vous parlez de procédure vous savez moi j'ai on va un peu naviguer dans les temps une maladie qui a commencé depuis très longtemps depuis 1998 vous n'allez pas nous dire cette maladie là qui s'est assise cette maladie là qui a qui a tissé des ramifications à l'extérieur comme à l'intérieur vous n'allez pas nous dire c'est dans une année deux ans trois ans ou quatre ans qu'on va terminer pourquoi pas pourquoi pas si vous avez la méthode non 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 pourquoi pas non non le vaccin qu'on a trouvé récemment l'année 5 ans s'il vous plaît l'insécurité des lèvres c'est un système ce système là c'est enraciné et dans ce système là il faudrait commencer à déloger les acteurs qui sont internes comme externes alors pour commencer à déloger ces acteurs là il faut commencer par quelque part vous prenez combien de temps vous prenez combien de temps mais monsieur date je vous ai dit nous voulons la sécurité pas une sécurité qui doit être temporaire mais une sécurité qui sera durable une sécurité qui va qui va s'asseoir pour du bon et pour une sécurité qui va s'asseoir pour du bon il faudrait il faudrait une démarche une démarche bien structurée une démarche systématique ce qui n'est pas connu mais nous je vous ai dit si nous sommes dans une approche procédurale la procédure signifie que nous quittons vers le point a en passant par le point b pour arriver au point x c'est comme ça que nous sommes en train d'amorcer vous n'allez pas nous dire que lorsque cet insécurité a commencé en 1998 nous sommes passés par l'accord global et inclusif nous sommes venus par l'accord du CNDP et c'est seulement du jour au lendemain comme ça que ça faisait finir non non il faut détruire le système Socrate disait une chose pour introduire le vrai savoir à une personne il faudrait commencer d'abord à détruire le faux savoir en lui enfin d'introduire le vrai savoir donc je pense que il faut commencer d'abord à détruire ce système alors c'est ce que nous sommes en train de faire par M. Dan D'accord M. Julieu la question que je vous que je vous pose c'est celle justement de cette insécurité qui est persistante c'est vrai que c'est pas encore la thématique du jour c'est pas encore on n'a pas encore la thématique du jour quelle est votre réaction ? parce qu'il voulait réagir par rapport à celui-là merci beaucoup M. Dan moi je je regrette beaucoup quand nous sommes là c'est pour ces émissions sont des émissions à caractère pédagogique nous ne pouvons pas être là pour caresser dans le sens du poil ou de poil du régime en place je peux poser la question à mon frère de du président Mokia quelle est l'apport militaire avec tout ce qu'ils ont eu à faire l'état des sièges tout 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 qu'est-ce qu'au jour à l'heure actuelle qu'est-ce que nous pouvons avoir comme un résultat comme apport sur le plan de l'approche militaire deuxièmement Goma il n'y a pas que Goma qui est agressé qui est en danger Bounaga Naye sous contrôle du M23 il a parlé de l'approche diplomatique quel en est le résultat je pense que c'est vraiment si pas zéro c'est dans le négatif l'apport de l'EAC ils nous ont vanté l'EAC M. Chilombo a bien dit ici je crois si je peux en prêter ces termes que les militaires du Kenya vont entrer directement à Bounagana mais aujourd'hui nous avons quel résultat l'EAC l'EAC état des agresseurs du Congo l'EAC quel est le résultat sur cette approche-là pas de résultat mais ils sont toujours il n'y a pas de résultat il n'y a pas de résultat il l'a parlé de même si le ministre de l'ESUD dit ben voilà ils empêchent quand même que Goma c'est pas l'EAC qui agresse le Congo c'est le Rwanda c'est pas l'EAC s'il faut moi je pense que dans l'EAC il y a aussi le Rwanda c'est autre chose voilà maintenant c'est autre chose voilà maintenant pourquoi nous disons que le régime en place est complice dans tout ce qui se passe parce qu'il vient de l'affirmer oh la la il parle de l'EAC or l'EAC dans l'EAC il y a aussi le Rwanda le Rwanda agresse le Congo vous voyez et il nous dit que ils ne sont pas dans il faut il faut détruire le système mais ils sont dans le système les députés le régime emplacé dans le système dans tout ce qui se passe à l'est du pays donc moi je pense que la moindre des choses c'est tous les efforts qui ont été faits n'ont produit aucun résultat il n'y a pas il n'y a aucun résultat jusque là nos mamans sont en train d'être éventrées les enfants égorgés il y a beaucoup de déplacés internes il ne suffit pas seulement de rester à Kinshasa aller à l'est du pays voir ce qui se passe d'accord on va donner la parole à monsieur Erie Massimo sur cette question rapidement avant de lancer notre premier sujet oui vous savez Cherdane par rapport à à l'est du pays en fait à un certain moment donné il faut il faut avoir un coeur il faut avoir un coeur et 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 pour observer un peu le fait qui se font qui se passe à l'est du pays et après avoir eu un coeur maintenant après avoir observé le fait il faut maintenant mettre la raison hein être objectif donc quitter le monde des subjectivités pour entrer dans le monde d'objectivité réellement qu'est-ce qui se passe à l'est du pays c'est une guerre purement économique et hégémonique qui est menée à l'est du pays aujourd'hui quel est le souci du Rwanda le Rwanda son souci est d'exploiter les minéraux de manière illégale à l'est du pays en complicité avec certains multinationales notamment les multinationales américaines et les multinationales anglaises aussi françaises et aussi la Belgique il ne faut pas cesser le cacher la Belgique est impliquée dans cette guerre économique qu'elle mène le Rwanda en dehors de ça il y a la pression démographique au Rwanda au Rwanda que le Rwanda ne sait pas contenir et tout ça alors il lui faut repousser ses frontières c'est de la logique normale de la relation internationale tout ce que vous dites oui vous le savez vous l'avez dit chaque fois je pense que vous êtes enseignant à l'université vous êtes chef de travaux vous l'avez toujours dit mais est-ce que en le disant ça change qu'est-ce que ça change finalement nous connaissons cette vérité là mais sous le plan concrètement qu'est-ce que cela change qu'est-ce que cela peut apporter à la nous savons que c'est le Rwanda qui pille nos ressources nous savons que les multinationales sont derrière mais bon ça change quoi sur le terrain ? au moment où vous avez déjà les données mais il faut les traiter les analyser trianguler les données pour ressortir des données de manière objectivement et pouvoir les interpréter après les avoir interprété il faut maintenant prendre des décisions relever des décisions des recommandations nous à notre niveau nous n'avons pas un niveau d'accréditation un peu plus élevé pour pouvoir fournir des données ou donner des ordres au gouvernement congolais mais dans ces émissions pareilles ce que nous faisons nous donnons les produits de nos analyses en termes de recommandations pour le gouvernement donc aujourd'hui ce qu'il faut aujourd'hui à l'aise du pays je crois ce n'est pas la première fois que je le dirai je veux le dire sur ce plateau c'est de suspendre notre participation à l'EAC suspendre notre participation ne pas croire à la volonté du 1-23 ou du Rwanda de pouvoir appliquer quelqu'un qui sait c'est le fait retirer ces militaires de l'EAC qu'ils rentrent chez eux donnons-nous le devoir et les moyens qu'il faut à nos FRDC nos FRDC je crois sincèrement mais mais sur le coeur ils sont capables les deux les deux ne s'entendent pas de pouvoir ils sont capables Maître Julio accuse le gouvernement le gouvernement est incapable de résoudre cette situation Jojo dit que le gouvernement est en train d'agir c'est une procédure qui peut prendre ça un certain temps mais le gouvernement est en train d'agir je crois qu'ils sont dans des approches dans des approches opposées par rapport à leurs idéologies ou à leur obédience politique mais écoutez dans tous les sens tout ce qu'ils peuvent faire l'aider personne n'a le droit n'a la volonté de pouvoir mettre le feu sur le Congo parce que le Congo c'est notre bien commun c'est notre patrie donc nous tous nous devons analyser dans le sens de trouver des solutions qui peuvent nous amener à retrouver la paix à l'est du pays merci beaucoup monsieur Eric Massimbo alors notre thématique du jour élection en république démocratique du Congo je l'ai dit depuis lundi cette interview de Corneille de Denis Kadima qui parle de six mois de retard payement par le gouvernement six mois de fonctionnement et frais d'opération est-ce que ce retard est-il rattrapable ce retard qui accuse le gouvernement de financer les élèves le processus est-ce que ce retard peut-il être rattrapé ? c'est vrai qu'ici il n'y a peut-être pas d'experts électoraux mais on va essayer d'analyser voir dans quel sens on peut monsieur Jojo est-ce que ce retard de financement des élections peut-il être rattrapé ? au fait vous allez me permettre d'être un peu large de naviguer dans beaucoup des notions alors aujourd'hui il y a certaines questions qu'il faut commencer à se poser est-ce que les élections ont-elles la prééminence sur l'aspect sécuritaire ? ça c'est la première question qu'il faudrait qu'il faudrait se poser est-ce que les élections conditionnent le développement ? c'est la deuxième question qu'il faudrait se poser et la troisième question qu'il faudrait se poser est-ce devons-nous sacrifier la vue humaine qui relève du droit fondamental par rapport aux élections ? c'est la troisième question alors je rentre rapidement à ce que vous m'aviez posé comme question moi je pense que déjà dès le début nous avons commencé à dire vu la situation qui était à l'est du pays vu tout ce qui s'est passé à l'est du pays qu'il serait mieux aujourd'hui de faire parler les textes de la république démocratique du Congo faire parler les textes signifierait qu'on puisse interpréter ou mettre des dispositions claires dans des textes légaux particulièrement au sein de la constitution pour que s'il y a retard s'il y a contraintes que la constitution nous donne des éclairages nous donne des issues claires la constitution est censée vous parlez de la révision de la constitution j'ai dit ici déjà si vous si vous m'amenez dans votre chemin de la révision constitutionnelle c'est pas un péché non je pose la question oui c'est pas un péché c'est pas un péché non non vous avez dit vous avez dit quoi oui je vais dans ces démarches là je vais oui je vais dans ces démarches où il faut faire parler les textes clairement quelle 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 vous voyez par exemple vous voyez par exemple euh je vais prendre l'article 70 et l'article 76 ok voilà l'article 70 il ya une sorte d'humidité qui règne là le chef de l'état voilà jusqu'à l'installation en 2015 il y avait l'arrêt de la cour constitutionnelle qui appuyait seulement cet article là pour faire asseoir Kabila alors l'article il y avait pas du Kabila il y avait aussi des députés nationaux qui étaient exactement mais la mandature et la représentativité du président de la république alors quand on parle d'un mandat on voit le numéro 1 alors vous voyez par exemple l'article 76 l'article 76 parle du vacances du président de la république mais lorsqu'il parle du vacances il donne des alternatives claires il dit que quand il y a vacances euh constatées définitivement la cour constitutionnelle lègue euh euh au dauphin constitutionnel qui est le président du sénat le président du sénat doit organiser les élections 90 jours et la constitution euh donne une nuance détail une précision détail euh si euh il y a 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 ce que vous proposez-vous dans les deux cas proposez-vous c'est que il faudrait faire parler les textes c'est clair pourquoi faire parler les textes parce que si on fait parler les textes il y aura une sorte de légitimité et de légalité pourquoi encore nous allons vers une légitimité les légitimité envers qui envers le chef de l'état envers les députés nationaux envers légitimité envers qui Et quels sont les problèmes qui se posent là-bas ? Alors, les problèmes se posent où ? Le problème se pose d'abord à l'organisation des élections par rapport à la date. C'est ça le grand problème. Alors, quelle est l'issue que nous devons prendre ? C'est ça le problème. Que le chef de l'État laisse le pouvoir ou on doit prendre une autre démarche. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors, pour essayer de ne pas, comment dirais-je, illégaliser les chefs de l'État ou illégitimer ? Nous, nous pensons qu'il faudrait que les textes parlent. Les textes, c'est le seul moyen qui va ouvrir le chemin. C'est le seul moyen qui va faire à soi les institutions en place. Vous voyez par exemple l'accord de la Saint-Sylvestre. Lorsque nous avons eu l'accord en 2016, il n'y avait plus personne qui faisait des brouhards parce que nous avons eu un document. Certes que c'était extra-légal, extra-constitutionnel. Nous avons eu un document qui, clair et net, donnait une ici, donnait un chemin. Je comprends votre démarche. Mais ma question était celle de savoir, est-ce que le retard dans le financement des élections est-il rattrapable ? Je n'ai pas posé la question dans le cas où le chef de l'État est arrivé à fin mandat et qu'il n'y a pas d'élection. Je ne suis pas là-bas. Moi, je pose simplement la question de savoir, est-ce que ce retard qu'enregistre le gouvernement dans le financement des élections est-il rattrapable ? Je ne suis pas dans ce cas de figure. Moi, c'est rattrapable plutôt si on va faire prévaloir les élections au détriment de l'aspect sécuritaire. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un dilemme. Soit c'est la sécurité, soit c'est les élections. Si la sécurité demande les finances, les élections aussi demandent les finances. Si on voudrait aujourd'hui financer les élections, ça signifie qu'on va bafouer l'aspect sécurité. Or, le droit le plus fondamental, c'est le droit à la vie. L'article 16 nous dit que la vie humaine est sacrée. Maintenant, il faudrait commencer à réfléchir. Entre la vie humaine et les élections, qu'est-ce qu'il y a à la préséance ? Qu'est-ce qu'il y a à la prééminence ? C'est dans cet aspect-là qu'il faudrait commencer à réfléchir. On peut rattraper les rétats, mais il faudrait faire pour prévaloir un aspect, en tout cas. Maître Julio, est-ce que ce retard est inérattrapable ? Merci, cher Dan. Je suis pressé de répondre à votre question. Et surtout que mon frère en face nous emmène dans le terrain de texte. C'est très intéressant. D'emblée, je dirais que ce retard peut être rattrapé à tout moment. Il est seulement question des volontés politiques. Ça, c'est un. Parce que le jour où... Oui, c'est vrai, les élections se sont passées comme ça s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de lumière. Mais Nanga a parlé, Macron a parlé, Chilongo lui-même a parlé. Mais nous avons vraiment des éclaircissements sur tout ce qui s'est passé aux élections de 2018. Nous ne pouvons plus faire de bruit parce que la vérité des urnes a au moins triomphé. Je veux dire une chose à mon frère qui a dit qu'il est au courant... Il était l'homme de première loge. ... de l'accord FCC-Cache, qui a prévalu à la nomination du gouvernement Iboukamba. Non. C'est ce que Nanga a dit hier. Nanga a dit qu'il était au premier loge. Et que ce régime, s'il faut dire dans d'autres termes, est le fruit d'un accord politique. Le Drian a dit qu'il y a eu un accord à l'Africaine. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus, cher Dan ? Tout est clair comme de l'eau. Nous n'allons pas entrer dans ce terrain-là. Parce que nous, leur avons laissé le temps de gérer le pays pendant cinq ans. Bien qu'il y ait hold-up électoral, nous nous sommes dit, nous n'allons pas mettre de bâton sur de roues. Laissons-le travailler. Aujourd'hui, ça saute aux yeux que le régime en place n'a aucune volonté d'organiser les élections. Vous lui avez posé la question de savoir si ce retard peut être rattrapé. Mais il vous amène déjà dans le terrain des glissements, entre guillemets. Nous nous disons ceci. Il évoque l'article... Commençons par l'article 16. Mais quand on dit que la vie est sacrée, des milliers et des milliers de Congolais qui meurent là-bas, ce ne sont pas de vie sacrée. C'est seulement aujourd'hui, si on n'organise pas des élections, là maintenant, on sacrifie la vie des gens. Mais des milliers et des milliers de Congolais qui meurent là-bas à l'est du pays, ça, on n'en tient pas compte. Ça, c'est craché sur la mémoire de tous les Congolais qui sont morts à l'est du pays. C'est vraiment craché sur leur mémoire. Il évoque l'article 70. Mais l'article 70 est clair. On dit que les présidents de la République sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Pas 5 ans et 2 jours. Pas 5 ans et plus un accord à l'Africaine. C'est 5 ans. Rénouvelable une seule fois. J'y arrive. Effective. Mais la question de la thématique... S'il vous plaît, que je puisse balayer un peu, parce que ça risque de rester dans la tête des gens. La linéa 2 dit ceci. À la fin de son mandat, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, il faut qu'il y ait déjà un président élu pour que celui qui est en exercice reste pendant 10 jours. C'est clair. Nous ne pouvons pas éventer la roue. Cher ami, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous, nous avons besoin des élections dans le délai constitutionnel. Au cas contraire, nous irons à l'article 65. Qui dit ce qu'il dit ? L'article 65... C'est 64. Je vous interpelle. S'il vous plaît. Il y a d'abord l'article 64 de l'application où on nous dit que nous avons le devoir de barrer la route à toutes les personnes qui veulent. L'aspect qu'il a évoqué tantôt, l'aspect lié notamment à... À la sécurité. À la sécurité. Ils ont échoué pendant 5 ans. Donc vous souhaitez que nous ayons aux élections ? Nous devons aller aux élections. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a... Avec ou sans retour ? Nous, c'est question de... Ils sont complices dans tout ce qui se passe à l'esté du pays. Ils sont incapables... Macron l'a dit, leur ami, leur invité spécial. Ils sont incapables de trouver des solutions qui ne cherchent pas de bouclier. Si nous arrivons à la date prévue, donc le 23 janvier 2024, ils doivent plier bagages et laisser la responsabilité au président du Sénat... Ça, c'est quel article de la Constitution ? Mais, vous ne lisez pas ! Non, dites-nous... Vous ne lisez pas la... Dites-nous s'il n'y a pas élection. S'il n'y a pas élection, le président du Sénat aura... à faire... Comment vous appelez ça ? Aura le commandant pour... Avec un juste motif d'organiser les élections. M. R. Massimo, ce retard est-il rattrapable ? Selon vous. Bon, Cherdane, d'abord, avant de prendre votre question, je voulais d'abord dire ceci. Bon, certaines allégations que les gens prennent en compte et... gaspillent leur salive pour rien par rapport à cela. Prenons, par exemple, les allégations d'Yves Drian et de Macron. Eh bien, franchement, ou de Nanga. Est-ce que, dans des pays séries, la personne comme Nanga devait être appréhendée par la justice ? Si pas les services des renseignements ? Non, il a dit... Pour être à... S'il vous plaît. Moi, je l'ai suivi sur Télé 50, il a eu l'accord de gouvernance et celle qu'il y a eu entre Féry Tseguedi et GF Kabila pour la coalition FCK. Un tel accord FCK, on ne le jette pas dans les poubelles ou dans la poubelle parce qu'il a permis d'éviter un médecin. Mais, j'étais dans cette même logique, là, Cherdane. Nanga, quand il nous dit ça, mais il devait nous donner à la population ces accords. parce que... Non, l'accord FCK a existé, M. Éry Massa. Non, mais non. Jusqu'à ce jour, personne n'a eu ces accords-là, n'a eu ces accords-là. Il a été écrit avant la nomination de Yulou Kamba dans la préambule, vu l'accord FCK... Mais c'est quoi l'accord ? C'était quoi l'accord, le contenu de cet accord-là ? Mais c'est de travailler ensemble. Non, mais est-ce que vous... Non, Cherdane, s'il vous plaît, si vous plaît, en votre qualité des journalistes d'investigation, pas la logique d'Israël Moutombo, est-ce que vous étiez en contact avec ces tests-là ? Est-ce que vous avez à lire ces accords-là ? Je crois que non. Personne n'a eu l'occasion de pouvoir lire ces accords-là. Nanga, il devait être arrêté ou mis dans le loco des services des renseignements pour être interrogé par rapport à ces accords-là, qui devaient normalement exhiber ces accords-là. Et aux allégations de Macron et autres, franchement, quand Macron dit que vous êtes incapable de pouvoir organiser votre pays, la sécurité, l'administration et tout cela, Cherdane, devons-nous rappeler à Macron ? D'abord, au point de vue de la moralité, il n'est pas censé nous donner des laissons démorales parce qu'il vit avec sa grande-mère. Et aussi, devons-nous rappeler que, s'il vous plaît, devons-nous rappeler que c'est l'opération tirquoise qui avait mis la pression sur le régime de Mobutu pour pouvoir ouvrir un couloir humanitaire pour laisser les tuts entrer sur notre pays. Il n'y a pas que ça. tout ce que vous avez traité là ou vous épinglez là, ce sont des mouvements nés à l'issue de l'entrée des tutsis. Tous ces groupes rebelles-là ont été composés pour la plupart des cas de la majorité qui sont des tutsis qui sont venus ici jusqu'à venir prendre le pouvoir ici dans notre pays. C'était des tutsis. qui ont pris le pouvoir. Deveux-nous vous rappeler qu'il y a un tutsis qui était chef d'état majeur général en RDC, chef d'état majeur général à l'extérieur. M. India Omari qui a dit que M. James Kabarebi n'a jamais été chef d'état majeur dans ce pays. Il ne peut pas le dire mais les données que nous avons montrent autre chose. Je crois qu'India Omari n'a pas l'acutus de pouvoir venir pour nous donner et parler de ces accords-là. Donc, chère Dan, aujourd'hui, la France est responsable de tout ce qui se passe à l'est du pays. La France est responsable de cela. Je les charge. Donc, moi, personnellement, en tant qu'hytrapatriote et congolais, je suis fier des recadrages faits par notre président de la République à l'emploi de Macron. Et après cela, pour se temporiser, pour calmer sa tension, il est allé festoyer à Banda là-bas. Donc, je crois qu'il a fait au moins la honte de la France parce que je crois que c'est le premier président français d'aller se pavaner sur le riz de Banda. Je ne sais pas est-ce que c'est Banda le Paris qui l'a attiré ou quelque autre chose l'a attiré. J'appelle le Pépé-Conguel de ne pas pouvoir donner du crédit à toutes ces allégations. Ce sont des allégations gratuites. Jusqu'à ce jour, personne ne peut nous donner à mener les données qui prouvent que c'est Martin Fayoulou qui avait été élu comme chef de l'État. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves matérielles. Il n'y a pas de preuves matérielles. Au moins, par rapport à l'élection de Félix Antoine Tizekin-Tilombo à la tête du pays, nous savons que le président de la CNI, tout le bureau réuni avait proclamé Félix Antoine Tizekin-Tilombo comme président de la rue démocratique du Congo. D'accord. Personne n'est pas le refité. Parlons par exemple par rapport au retard sur le processus électoral. Est-ce que les retards peuvent être rattrapés ? Oui, les retards. S'il vous plaît, chère dame, vous allez sustraire lors de ma prochaine prise de parole. Vous avez consommé les minutes. S'il vous plaît, chère dame, je voulais un peu vider cela. S'il vous plaît. 30 secondes rapidement. Merci beaucoup. Quand on parle des retards, oui, les retards peuvent être rattrapés, mais il faut mettre une bouchée double. organisation des élections ou pas, s'il vous plaît. En 2018, dans quel état... C'est une manœuvre de gouvernement pour qui il n'est pas électant ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'idée pèse où le président de la République est prêt à pouvoir perdre les acquis de la lutte qu'a mené son père et son parti politique. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas organisé des élections, c'est perdre les acquis de la lutte menée par son père. C'est suer le combat de son père. D'accord. Ça, ils ne sont pas encore prêts. En 2018, on a eu les élections ici. des territoires de la RDC ont été écartés de ces élections. Donc, aujourd'hui, nous tombons dans ces jurisprudences où les territoires des Rouchous et les territoires des Massicis sont sous contrôle de groupes rebelles. Cela ne nous empêche pas de pouvoir aller vers les élections. Mais quand il s'agit des pouvoirs, s'il faut, sur le retard qu'on a, on peut les rattraper en faisant une bouchée double. D'accord. Monsieur Djo, Djo-Djo. Alors, c'est une manœuvre pour qu'il n'y ait pas élection. Il y a des manœuvres qui ont été manœuvres orchestrées par le pouvoir pour qu'il n'y ait pas élection. Certains même disent que, voilà, on a entendu le chef de l'État déjà dire que la sécurité, l'insécurité, risque d'hypothéquer le procès électoral. et donc, tout ça, parmi les raisons qui poussent que, ben voilà, tout ceci était une préparation d'avance et que, ben voilà, nous n'accepterons pas, comme l'a dit Moïse Katoumbi ou Martin Faillou, pas une minute de plus pour le président. Tu sais ce qu'il dit. Je pense que c'est une mauvaise démarche. Je pense que je vais emprunter... Mais le mandat, le mandat, c'est de 5 ans, monsieur Dejou. Exactement, le mandat, c'est de 5 ans. Nous ne l'avons pas nié. Mais, dans ces mandats, quand il y a un mandat, c'est une personne qui l'assume et, lorsqu'on assume ces mandats, c'est sur base de quelque chose. Le sous-bassement de ces mandats, ce sont les textes. Vous savez, aujourd'hui, nous allons naviguer dans beaucoup de choses. Premièrement, lorsque l'on parle des élections en République démocratique du Congo, il faudrait savoir que ce ne sont pas des élections partielles, ce sont des élections totalitaires. Totalité ? Exactement. Totalité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Ça signifie quoi ? Ça signifie que les élections doivent s'organiser sur tout l'étendue de la République démocrate. Oui, générale de la République démocrate. Quand on parle des élections générales, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les élections législatives, mais aussi les élections municipales et locales. Exactement ! Depuis que nous avons lancé le processus électoral en RDC, il n'y a jamais d'élection générale. Mais pour... C'est toujours partiel. Peut-être que cette année, on peut avoir une élection générale. premièrement, il ne faudrait pas priver les droits politiques à ceux qui sont à Routchou ou à ceux qui sont à Bounagana pour le droit de voter. Parce que les privés les droits de voter, c'est une infraction, non ? Le vote, c'est un droit politique. Chaque citoyen sur le sol congolais remplissant les normes doit voter. Alors, l'État congolais qui garantit... En cas de force majeure, comme l'a dit votre côté. En cas de force majeure, il a bien dit, il a très bien dit que c'est une jurisprudence. Alors, la première démarche qu'il faut faire ici... C'est consigné dans l'accord de la Sainte-Siveste ? L'accord de la Sainte-Siveste, c'est extra-constitutionnel. Nullement, la Constitution... Ça ne peut pas servir de jurisprudence. Non, 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 s'il vous plaît, non. Nullement, la Constitution dit et lorsque nous sommes en cas de contrainte, il faudrait faire récord à un accord... Un dialogue. Un dialogue nullement. La Constitution... Pas d'idée. C'est pourquoi nous nous disons ceci, il faut que la Constitution parle. Il faut que la Constitution nous éclaire clairement. Lorsqu'il y a contrainte, lorsqu'il y a ambiguïté, lorsqu'il y a problème, voilà les dispositions que vous... Je vous ai donné le cas de l'article 76 lorsque le président est à vacances. On vous dit que quand les élections ne sont pas organisées pendant 90 jours, en cas de force, la Constitution précise, en cas de force majeure, on peut proroger sur l'organisation des élections pour 120 jours ou plus. La Constitution est claire. Aujourd'hui, 76, l'article 76. On peut lire là. Oui, lisez l'article 76 jusqu'à la fin, vous allez voir. On parle du cas de vacances du président de la République. Vous allez voir que... Non, là, c'est le cas de vacances. Non, c'est pourquoi je vous ai donné... Non, c'est un exemple. Non, c'est le cas de vacances. Un cas de force majeure n'est pas forcément un cas de vacances. Non, j'ai pris cet article pour faire une certaine métaphore, une certaine compréhension, pour vous dire que dans cet article, il y a une sorte de clarté. On ouvre une brèche, on montre le chemin par lequel on doit prendre. Si aujourd'hui aussi, l'article 70 nous montrait le chemin par lequel nous devons prendre, parce que, entre guillemets, on nous dit que le président de la République reste en fonction. Quelle ambivalence il y a dans cet article 70 ? Je pense que le président de la République reste en fonction. Il reste en fonction sur base de quoi ? Qu'il y ait élection ou non élection, il reste en fonction. Vous allez comprendre qu'en 2015, la Cour constitutionnelle prend un arrêt pour appuyer cet article-là. Il n'y a pas une sorte de licidité constitutionnelle qui est définie au CNE. C'est ce que vous proposeriez dans ce cas-là ? Non, c'est ce que nous proposons. Moi, je l'ai toujours proposé. Il faudrait qu'on intègre une disposition prorogatoire. La disposition prorogatoire qui veut dire que, premièrement, il faut qu'on définisse les contraintes. Quand il y a contrainte sécuritaire, quand il y a contrainte sanitaire, les présidents de la République et les institutions en place doivent proroger au moins d'une année ou deux ans. Par exemple, là, nous sommes dans la légalité. Nous sommes dans les textes. Mais quand nous allons, par exemple... Est-ce que ça ne va pas violer la Constitution qui dit qu'il y a mandat de 5 ans ? Non, j'ai dit si nous sommes... Ça ne va pas contredire. Non, non, ça ne contredit pas. Si nous restons dans les textes, l'article 70 dit que les mandats sont de 5 ans. Alors, les présidents de la République restent en fonction. On ajoute l'autre alinéa pour dire qu'en cas de contrainte et les législateurs définissent ces contraintes. Pam, 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 pam. Voilà le chemin que doivent prendre les... Donc, deux ans maximum. J'ai dit par exemple. Par exemple. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans le chemin des dialogues, vous allez comprendre que les dialogues n'est pas constitutionnels. Les dialogues n'iraient nullement. On reconnaît les dialogues. Et les gens de l'opposition ne vont pas nous contredire pour dire qu'il y a un article bien défini pour dire que si les élections ne sont pas organisées dans la date constitutionnelle, les chemins à prendre, c'est ici. Il n'y a pas. Ils vont ils vont patauger ou trébucher autour de l'article 64 qui est toujours mal interprété. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont les textes qui doivent parler. Si les textes ne parlent pas, on rentre dans une jurisprudence. La jurisprudence c'est celle de 2015, la Cour constitutionnelle. On rentre dans l'article 70, je pense. D'accord. Maître Julio, il y a ambivalence. Est-ce qu'il y a ambivalence dans cet article 70 ? Cher Amidane, s'il faut parler de texte, nous devons prendre d'abord l'article 73. 73. L'article 73 de la constitution qui nous dit ceci, exactement ceci. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat. L'expiration du mandat du président à l'exercice. Ça, on retient. Allons maintenant. Donc, le scrutin doit être convoqué 90 jours avant la fin du mandat. Nous allons maintenant à l'article 70. L'article 70 nous dit quoi ? À la fin, donc, à l'INEA 2, à la fin de son mandat, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cela suppose qu'il doit y avoir déjà un président élu qui va attendre. Le scrutin sera convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat. Quand le président est élu, le nouveau président est élu, celui qui est en exercice reste en fonction pendant 10 jours et dans les 12 jours, il y a prestation des serments et le nouveau président élu entre en fonction. Cela, c'est clair. Que dit le chef du jurisprudence ? L'article de la jurisprudence, comme c'est une mauvaise jurisprudence, nous avons eu dans l'affaire Matata ici, la cour s'est entrée dedans. La cour a vu. Qu'est-ce qu'elle a fait ? La cour elle-même nous a donné la possibilité d'attaquer un arrêt de la cour. La cour nous a donné, je suis avocat, je respecte la cour, mais je vous dis, ça nous a donné la possibilité d'attaquer. Est-ce que ça, si on revient encore à cet article, elle ne nous violerait pas le caractère sacré de la cour constitutionnelle ? S'il vous plaît, entre la cour constitutionnelle et la constitution, qu'est-ce que nous devons considérer ? Les arrêts de la cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ça c'est faux. Nous n'introduisons pas un recours, mais seulement il y a une mauvaise jurisprudence. Aujourd'hui, il y a la loi, il y a la constitution qui dit clairement qu'il faut qu'il y ait un président déjà élu pour que celui qui est en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Qu'est-ce qu'il faut encore interpréter ? Donc, cette mauvaise jurisprudence ne peut pas tenir devant la loi, devant la constitution. Alors, qu'est-ce qui prouve finalement qu'il faut que la constitution, les présidents du Sénat prennent le relais ? Qu'est-ce qu'est l'article qui prouve ? Lisez l'article 75. L'article 75 nous dit clairement qu'en cas de vacances pour... Bon, je ne sais pas, quand on considère le terme vacances comme... Je ne sais pas, mais bon, prenons l'article s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Respectons quand même les téléspectateurs. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou tout autre, donc pour toute autre cause d'empêchement définitif, est-ce que Chilombo, à partir de la fin de son mandat, il est empêché oui ou non ? Oui. En quoi ? Il a eu son mandat pour cinq ans, pas cinq ans plus, un jour. Quand il arrive, parce que quand vous êtes au pouvoir, vous devez déjà penser à l'organisation des échéances prochaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maitre Julio. Il y a un combat des textes ici qui commence. Vous êtes juriste aussi ? Politologue. Vous êtes politologue. Alors, on va donner la parole à une anthropologue. Votre point de vue sur cette question, M. Eric. Je crois que, chère Dan, vous nous connaissez un peu, nous sommes connus dans le combat depuis 2014 pour l'alternance. Nous sommes bâtis. Nous sommes bâtis. Le mouvement qui ne existe plus. Non, la lucha existe. Nous sommes bâtis pour avoir les élections en 2018. Ce n'est pas pour rien que nous avons perdu Lik Nkoulula. Ce n'est pas pour rien que nous avons perdu Brilé vif dans sa maison. Nous n'avons pas perdu Roshim Kendi pour rien. Thérèse Kapangala. Les cas sont les gens. Alors, pourquoi nous l'avons perdu ? C'est parce que à un certain moment donné, il y a un groupe d'individus qui ont voulu se maintenir au pouvoir dans toute l'égalité, illégalité, dans toute illégitimité. Et ils ont essayé de conserver le pouvoir pour leurs propres intérêts et les intérêts de leurs amis. accompagnés par vous, notamment, vous étiez à la Saint-Sylvestre. Non, la Lucha n'avait pas pris part à la Saint-Sylvestre. Vous avez soutenu la Saint-Sylvestre ? Non, il y a des représentants de la Lucha qui ont soutenu la Saint-Sylvestre. à part le pouvoir de Kabila. Donc, on reconnaît les astuces de pouvoir dédoubler les partis politiques et le mouvement. Donc, il n'y avait aucun crédit. La Lucha, celle, la vraie, n'avait en aucun cas soutenu les accords de Saint-Sylvestre. Si nous avons connu et perdu toutes ces Congolaises et ces Congolais, c'est parce qu'il y a un groupe d'individus, des Congolais aussi, qui ont voulu conserver le pouvoir par la force. Je crois, aujourd'hui, à cet instant, ce n'est pas dans cette logique-là qu'est le parti au pouvoir. L'IDPS et le chef de l'État, Félix Antoine-Tisséguet-Tilombo, se sont inscrits. Tout ce qu'a dit mon frère ici... Vous avez dénoncé cet arrêt de la Cour de 2015... Non, mais je ne le soutiens pas non plus. Vous aviez dénoncé cet arrêt de la Cour de 2015 qui donnait la possibilité au président de l'époque et de l'Association du Parlement de l'époque de continuer jusqu'à ce qu'il y ait élection. Mais nous l'avons dénoncé et nous ne le soutenons pas. Ce n'est pas pour rien qu'on avait lancé TSK, Transition Saint-Kabila, ou SK, Élection Saint-Kabila. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on avait donné Bye Bye Kabila. On avait laissé Bye Bye Kabila, les cartons rouges qu'on avait donnés à Kabila. Ce n'était pas pour rien. Avec la RASOP, le rassemblement devant les Tien-Tistiquette, on avait fait le discours. On avait été félicités par les strengths délimités. Donc, je crois aujourd'hui, sincèrement, tout ce qu'a dit mon frère ici, Mayelé, ça n'engage nullement les présidents républiques n'ont plus encore les partis au pouvoir. L'IDPS, d'ailleurs, le CG d'IDPS Jean-Gistin Kabouya l'a dit, l'a rappelé que les élections se gagnent sur le terrain. Les élections ne se gagnent pas sur les réseaux sociaux non plus sur base de communiqués ou sur base de certaines déclarations. Chardin, moi, je ne me fie pas à ce que lui a dit. Non, il n'a aucun putus, il n'a aucun... Son niveau de crédibilité est moindre par rapport... Il y a un porte-parole national d'un parti. Mais moi, je m'en fiche de ça. je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas... Je m'en fiche... Il avait choué avec Omedeva. C'est pas n'importe qui. Avec Omedeva. Avec 0,000... S'il vous plaît, Chardin, je ne suis pas dans ça. Mais moi, ici, je veux que les élections puissent s'éteignir dans le délai et les retards qu'a connu la scène aujourd'hui, ça peut être rattrapé si on met une bouchée double. Parce que dépasser le délai constitutionnel, ce serait donner une certaine légitimité à certains groupes armés et à certaines rébellions qui se visent dans la partie de ces pays. On donnerait encore les arguments à certains mouvements des rebelles. Non. En pleine constitution, à l'ouest du pays. Et s'il n'y a pas élection le 20 décembre ? Pourquoi il ne peut pas avoir les élections ? Moi, j'ai dit qu'il y a des gens. Il y a des gens. Les partis politiques de Martin Fayoulou. C'est un vieil. Le président Martin Fayoulou. Les partis politiques de Moïse Gatoumbi et tous ces autres partis politiques qui se disent de l'opposition. Parce que du point de vue idéologique, ils ne sont pas loin des lits d'épaisse. Ce sont tous des idéologies sociales. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'ils disent, ils se contredisent en même temps. Ils veulent les élections. En même temps, ils veulent qu'on puisse revoir la CENI. Au même moment aussi, ils demandent à ce que les délais constitutionnels puissent être respectés. Et au même moment, ils disent que c'est qu'il doit partir. Mais il doit partir sur base de quoi ? Il a été emmené. Non. Fait mandat. Mais fait mandat veut dire quoi ? Il veut dire aux candidats de l'élection que si le président perd, il part. Et s'il gagne, il se met au pouvoir. Très bien. Merci, M. Eric. M. Giorgio Maële, ce que vous avez tantôt dit ici, c'est la Union sacrée. On est tout à fait d'accord avec vous. Les deux co-dévateurs ici ne sont pas d'accord avec cette posture que vous avez du tenter ici sur le fait que le président doit rester en fonction jusqu'à l'installation effective. Je veux dire, s'il n'y a pas élection, le président reste en fonction. Mais cet arrêt de la Cour, vous la soutenez, cet arrêt de la Cour de 2015. Elle préfère utiliser comme jurisprudence. Elle est en vigueur. Nous l'avons dit, non. Au fait, vous savez une chose, la loi, c'est une boussole qui doit conduire toute une société. Une loi qui est, comment dire, une loi que certains n'acceptent pas. Mais qui ne va pas accepter ? Vous allez la loi intérpérative. Il a donné l'exemple. Je pense que je suis face à un praticien du droit, je suis face à un sociologue, un anthropologue, tout ce que j'ai dit, je ne pense pas que ça part en vain. La loi est impérative. La loi, c'est comme une boussole. Nul au-dessus de la loi. C'est la loi qui oriente la société. Alors, partons dans cette démarche. Entre la constitution et la Cour constitutionnelle. Non, c'est la constitution qui prime. La constitution et la loi de loi. La Cour constitutionnelle, c'est l'instance qui interprète. Est-ce qu'on peut attaquer une haine après de la Cour ? Impossible, on ne peut pas l'attaquer. C'est pas moi qui l'ai dit. Dans les camps matata ? Non, au fait, dans les camps matata, il y a une sorte d'ambiguïté déjà. On n'est pas d'accord. Non, il y a une sorte d'ambiguïté dans les camps matata parce que la fonction qu'il occupe et l'infraction qu'il avait commise, il y a une sorte d'ambiguïté des différenciations avec tout ce qu'il est en train de faire. Je ne veux pas m'intégrer dans ces faits-là. Alors, je vais m'asseoir sur la question électorale. Vous savez, aujourd'hui, lorsque il y a des faits qui sont sociétaux, qui sont sociétals, qui naissent, il faudrait que les lois puissent réglementer ces faits-là parce que les lois tirent l'air sous-bassement dans la société. Une loi doit être en connivence avec les faits de la société. Donc, quand il y a cette loi, ça signifie l'effet de la société doit trouver gain de cause dans cette loi. Alors, nous sommes face à des contraintes. Contraintes en grand français et des molliers, mais nous sommes face à des difficultés. Les difficultés sont les faits, les faits sociétaux. Et la loi, face à ces faits, la loi doit être licide, la loi doit être claire, la loi doit être une boussole, la loi doit être un guide, la loi doit nous orienter face à ces faits. Je pense que Maître a très bien fait une litanie, une citation des articles-là. Mais dans le cas, dans les différents articles qu'il a cités, il n'y a pas une sorte de clarté dans tout ce qu'il a dit dans la loi, dans la constitution qui est la loi de loi. Il n'y a pas une sorte de clarté. Il sait que l'article a 73. Je l'admets. Nous l'avons toujours 90 jours, comme disent les autres. Mais dans les 90 jours, s'il n'y avait pas convocation discrétienne, parce que nous sommes scientifiques, il faut réfléchir dans le si, dans le monde des hypothèses. La condition n'est pas si. Mais les législateurs, vous savez, le législateur n'a pas prévu ce cas. Comment réfléchir ? Comment un législateur réfléchit ? Il réfléchit par prospective. Il y a ça, il y a ça, il parle des alternatives. S'il n'y a pas ça, s'il y aurait ça, s'il y aurait ça, voilà le garde-fous que nous devons mettre. Et les garde-fous, se concrétisent par les dispositions qui sont légales. C'est comme ça que partent les choses. C'est comme ça que les législateurs réfléchissent. C'est pourquoi il y a une faiblesse. Exactement. Je parle, moi j'ai parlé peut-être en termes codés pour dire que la constitution ne parle pas assez. La constitution ne parle pas assez. Alors, il faut faire parler la constitution. Ceux qui disent que justement, comment dire, ceux qui l'interprètent aussi de leur manière peuvent aussi avoir raison d'une manière ou d'une autre. Non, ils ne peuvent pas avoir raison à l'interpréter comment ? Mais parce qu'elle ne le dit pas tout. Mais parce qu'elle ne le dit pas tout. Mais non ! Chacun peut aller dans son sens. Chacun peut aller dans son sens, mais nous n'avons que deux manières d'interpréter les lois. Soit par analogie, soit d'une manière stricte. Donc, pas chacun peut aller dans son sens. Mais actuellement... Vous avez les mêmes juristes. Les juristes, les professionnels du droit qui ne partagent pas les mêmes propos de l'éducation. Les professeurs d'université. Au fait, c'est ça la beauté de la science. C'est que nous sommes dans un univers... La science qui est inexacte, qui semble inexacte. Exactement. Exactement. C'est une science sociale, le droit. Donc, nous sommes dans ce monde idéologique où chaque personne est en train d'apporter sa pierre à l'édifice. Concluer, s'il vous plaît. La meilleure manière à faire aujourd'hui, c'est... Je vais commencer par la première deux choses. Il faudrait faire un choix. Le choix entre l'aspect sécuritaire et l'aspect électoral. Dans ce choix, il faudrait faire une sorte de classification. Entre l'aspect sécuritaire et l'aspect électoral, qu'est-ce qui prime ? Parce que les deux aspects sont des aspects constitutionnels. Alors, quand on parle de ce qui est constitutionnel, on voit de ce qui est impératif. Merci beaucoup. Donc, il faudrait faire une classification. Merci beaucoup. La deuxième chose, moi, je sais que la sécurité, c'est le domaine régalien de l'État. La sécurité, c'est le domaine fondamental de la naissance d'un État. Merci beaucoup. Sans sécurité, même les élections ne peuvent pas exister. Sans que tu sois en vue, tu ne peux pas voter. D'accord. Donc, il faudrait d'abord que la sécurité y soit pour que les élections... Maître Julien, qu'est-ce que nous devons retenir en conclusion pour votre parti politique s'il n'y a pas élection en 2023, si ce retard n'est pas rattrapé ? Je pense que s'il n'y a pas élection, nous, nous avons été clairs par le biais de tweets et de communiqués de notre président. Nous avons été clairs s'il n'y a pas élection. Monsieur Tulumbo prit ses bagages, fait ses valises. Elle est sa babati. Tout à fait. Parce qu'ici, quand on cherche à connaître quand est-ce que le président est empêché ou quand est-ce qu'il y a vacances, mais nous devons lire ça dans qu'elle-là. L'article 75 est plus que clair. Bien qu'il y a une mauvaise jurisprudence qu'on ne peut pas considérer parce qu'il y a la Constitution en place devant une jurisprudence et la Constitution, nous allons plus tenir compte de la Constitution. Et la Constitution, dans son article 75, est claire. En cas de vacances, on parle même d'empêchement définitif. Mais quand le président a un mandat de 5 ans et qu'il est au terme de ses mandats, il est déjà empêché. Il est déjà empêché parce qu'il est au terme de son mandat. Il ne peut plus exercer comme président. Il ne peut plus engager la nation. Il est au terme. C'est ça même l'empêchement définitif. Mais nous devons comprendre ça de quelle manière. ça, c'est la volonté du législateur. Donc, c'est par malheur que nos amis en face comme ils ne veulent pas organiser les élections, comme ils nous ont menés dans la guerre pour prendre comme alibi qu'il y a guerre à l'Est, il y a l'insécurité au Kouamout, donc nous n'allons pas organiser les élections et nous allons glisser. glisser. Ça, c'est faux. Après le mandat constitutionnel, M. Chilombo qui est offert ses valises et laisser à Bahati conformément à la constitution de conduire les pays pour organiser les élections. Deux minutes. Deux minutes. Qu'est-ce qu'on doit retenir en conviviant pour vous s'il n'y a pas élection en 2023 ? Je ne pense pas qu'il n'y aura pas élection. Jusqu'à la preuve du contraire, je ne pense pas qu'il n'y aura pas élection. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les retards, je l'avais dit ici, les retards, qu'a connu la CENI, ça peut être rattrapé. OK. En faisant une bouchée double, c'est-à-dire qu'il faut un peu plus augmenter l'enveloppe, les moyens, en termes de moyens financiers, ici en termes de personnes et aussi en termes de matériel. La CENI peut rattraper ces retards-là. Et les chefs de l'État, en tant que garant de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions, je crois qu'il va mettre tout le monde d'accord parce qu'il est le dénominateur qu'on met de tous les Congolais. Donc, il va mettre tout le monde d'accord et les financements, il y aura et la CENI va continuer, le procès électoral va continuer. Avec ou sans retour ? Avec ou sans retour. Pourquoi ? Parce qu'en 2018, la CENI avait introduit les recours, une demande auprès de la Cour constitutionnelle. s'ils pouvaient réporter les élections pour le cas de Yumbi et le cas de Beni. Ça a été accepté. Je crois que c'est une jurisprudence aujourd'hui qu'on peut appliquer. Donc, le territoire des Massis et des Routchou peut attendre momentanément et après, quand il y aura la paix, après, Beni et Yumbi avaient voté. Donc, Massis et aussi et Routchou peuvent voter après, même après les élections présidentielles et législatives, ils pourront encore voter. Donc, si par exemple, on s'inscrit dans la logique où il n'y a pas élection, la condition est claire. La condition est claire. Les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Donc, plus question de pouvoir avaner au moins que nous poussions à vouloir une chose et son contraire. Comme le font certains opposants congolais qui n'ont pas encore inscrit leur opposition dans le sens de l'idéologie d'un combat à mener. Merci beaucoup, M. Éry Massimbo. M. Dujuj, je pense que j'ai commencé avec vous. Non, je pense que je devais aussi finir pour dire que j'ai entendu mes co-débataires dire que surtout l'anthropologue dire qu'on peut faire sans Routchou ou sans Kouamout. Mais moi, je dirais que si on enlève ces portions-là de la République démocratique du Congo, il faut changer de nom. Nous ne sommes plus de la RDC. Exactement. En 2018, on avait changé les noms. Il faudrait changer les noms. Parce que si on a sous-encher la République démocratique du Congo, il faut parler avec la tête parce qu'il n'y a pas les émotions. C'est parce qu'il n'y a pas le monde. C'est parce qu'il y a l'Est du pays. C'est pourquoi nous sommes la République démocratique du Congo. Je crois que la partie de Mokia n'a même pas un seul élu ni au niveau provincial ni au niveau national. Donc, ils n'ont aucun crédit plutôt de pouvoir prendre la parole pour parler pour le compte du pays. Parce que là, pour parler, pour parler, pour le cas de PES, je crois sincèrement, le président, les CSG, Justin Kabouya, aujourd'hui, dans le Canada, il n'a pas prononcé aucun discours sur les réponses de l'élection. Nous sommes en train de réfléchir. Justin Kabouya tient à l'organisation de l'élection. Le monopole est la réflexion de l'élection. Le monopole est la réflexion. même la CEN est la réflexion. Je pense que vous ne connaissez pas les élections pas dans les réponses de l'élection. Ils ont pas donné le couloir de pouvoir entrer dans les institutions publiées. Je crois que c'est une fausse logique. et ils sont partis dans un âge avec le régime des Kabila. C'est logique-là. Je prends la parole, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Maitre Juleux. Merci beaucoup, M. Jojo Poon, pour sa première participation à Grande Tribune. Merci beaucoup à l'habitué. Oui, tous les plaisirs sont pour moi. Il nous aide même en dehors de l'émission. C'est un soutien important pour Grande Tribune, M. Éric Massimbo. Merci beaucoup. Un homme d'État est celui qui pense aux prochaines générations et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections, comme l'a dit un président américain. Merci beaucoup, portez-vous bien et on se retrouve demain jeudi. Et bonne journée, bonne fête des droits des femmes à toutes les femmes de la République, surtout à celles de l'Est. Nous pensons à vous, vous êtes dans nos cœurs, vous êtes nos mamans. En tout cas, cette guerre, nous la finirons. Quoi qu'il en soit, nous finirons, nous pacifierons cette partie du pays. Portez-vous bien et à demain. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. Exo-Freight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux Républiques démocratiques du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC 28216, au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8, à Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Sous-titrage Société Radio-Canada